Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mukhtar Tileberdi, le vice-premier ministre du Kazakhstan et ministre des Affaires étrangères. Il est avec nous depuis Bruxelles. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Votre pays a été secoué par des violences au début du mois de janvier, des manifestations pacifiques contre l'augmentation des prix de l'énergie se sont transformées en émeutes violentes. Les autorités ont accusé des terroristes étrangers d'être à l'origine de ces violences et ont donné une répression. Les autorités ont reçu un appui militaire de la Russie et d'anciens pays soviétiques. Après plusieurs jours d'informations contradictoires, le procureur en chef a adressé un bilan officiel, 225 morts. Cependant, des groupes de défense des droits humains, des témoignages sur le terrain font état d'un bilan beaucoup plus lourd. Alors j'ai une question simple. Ferez-vous preuve de transparence totale vis-à-vis de la communauté internationale concernant ce qui s'est passé dans votre pays il y a quelques jours ? Absolument. Comme vous le savez, notre président a demandé à toutes les agences de maintien de l'ordre de créer un groupe d'investigation qui lancera une enquête à grande échelle. Et à réception de tous les éléments de preuve témoignant de l'implication de groupes terroristes dans les attaques contre les civils, les responsables gouvernementaux et les forces de police, nous les partagerons avec nos partenaires et avec la communauté internationale. Nous sommes tout à fait prêts à coopérer avec les ONG internationales et avec les groupes de défense des droits de l'homme des Nations Unies et de l'OSCE. Et donc, est-ce qu'ils auront accès à d'éventuels témoignages ou est-ce que vous leur fournirez ? Tout à fait. Une fois que nous aurons reçu toutes les conclusions de l'enquête, nous les partagerons. Et comme vous le savez, je suis à Bruxelles. Je suis venu en Europe pour rencontrer nos partenaires à Bruxelles, demain à Vienne, puis à Genève. Le but de ma visite est de partager des informations de première main et de discuter avec mes collègues afin de voir comment nous pouvons coopérer et puis rendre publiques les conclusions de l'enquête. Le président Kassim Jomar Tokayev a parlé très tôt, et je le cite, de 20 000 terroristes étrangers. Mais cela pose question, car aucune preuve n'a été produite concernant ce chiffre énorme. 20 000 terroristes étrangers, cela semble être exagéré, n'est-ce pas ? En effet, les 20 000 terroristes ne sont que ceux d'Almatie. Mais ils sont encore plus nombreux si l'on compte ceux des 11 autres régions qui ont fait l'objet d'attaques simultanément. Alors une chose est sûre, comme je l'ai déjà dit, nous allons partager les conclusions de l'enquête qui seront accompagnées d'épreuves que ces personnes appartiennent à des groupes terroristes. Mais vous maintenez le fait qu'il s'agissait de terroristes étrangers ? On a parlé de terroristes islamistes, mais selon tous les témoins sur le terrain, ce n'était pas le cas en réalité. Ce n'étaient pas des terroristes étrangers, des émeutiers peut-être, mais il semble que ce soit un moyen pour le Kazakhstan d'obtenir un appui au niveau international. Nos concitoyens ont partagé des éléments de preuve et parmi ces militants armés, il y avait des personnes qui ne parlaient pas kazakh ou même russe, mais différentes langues asiatiques. Certains assaillants parlaient kazakh avec un fort accent. Ce qui montre que ce n'étaient pas des natifs du Kazakhstan, mais des personnes qui avaient appris la langue plus tard. Voilà les éléments qui prouvent qu'il y avait bien des étrangers parmi les terroristes. Où est l'ancien président Nour Sultan Nazarbayev ? Il n'a pas été aperçu en public depuis le 28 décembre. Il y a de nombreuses rumeurs qui affirment qu'il aurait quitté le pays, qu'il serait peut-être mort ou en prison. Où est-il ? Pour être tout à fait honnête, personnellement, je ne sais pas où il se trouve en ce moment, mais son directeur de communication a déclaré qu'il se trouvait au Kazakhstan. Je sais qu'il n'est pas mort ou qu'il n'a pas été arrêté. D'accord. Cependant, on a vu au cours des derniers jours que tout d'abord, le président Tokayev l'avait démis de ses fonctions le 5 janvier en tant que chef du Conseil de sécurité du Kazakhstan. Et depuis, le président a démis de leurs fonctions des alliés très proches de M. Nazarbayev, y compris des membres de sa famille qui occupaient des postes clés à la tête des services secrets et d'entreprises énergétiques majeures. Il semble qu'il y ait une purge en cours ciblant les alliés les plus proches de l'ancien président par le nouveau régime, peut-être parce qu'on le soupçonne d'avoir joué un rôle dans ce qui vient de se passer au Kazakhstan. Quelle est votre réponse ? Eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'arrivée de notre président Tokayev au poste de président du Conseil de sécurité du Kazakhstan, il y a eu une période de transition. Comme vous le savez, le transfert du pouvoir a pris du temps. Le président Tokayev est devenu chef du parti au pouvoir. Il y a eu des institutions constitutionnelles comme l'Assemblée populaire du Kazakhstan. Et enfin, il a pris ses fonctions en tant que président du Conseil de sécurité. Oui, mais le fait que certains de ces gendres qui occupaient des positions de pouvoir aient été démis de leurs fonctions, est-ce que c'est parce que le président actuel pense que son prédécesseur aurait pu jouer un rôle dans les violences dont nous avons été témoins ? Comme vous le savez, l'ancien chef du Conseil national de sécurité, M. Massimov, a été arrêté, ainsi que d'autres membres de ce Conseil de sécurité national. Toutefois, je suis convaincu que nous devons attendre que l'enquête soit menée, que le procès ait lieu et qu'un verdict soit rendu avant de pouvoir dire s'ils étaient impliqués ou non dans ces émeutes violentes. D'accord, mais vous ne l'écartez pas. Et le fait que certains gendres du président qui occupaient des positions de pouvoir sur le plan économique, le fait qu'ils soient évincés est le signe que le président pense qu'il a un problème dans la manière dont le pays a été géré et qu'il est possible que M. Nazarbayev, sa famille, son cercle proche, aient joué un rôle pour tenter de le déstabiliser. Vous parlez de son gendre, M. Koulibayev ? Oui, d'autres ? Oui, alors comme vous le savez, M. Koulibayev n'occupait aucun poste officiel. Il était directeur de la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan, l'Atameken. Et il a décidé lui-même de quitter ce poste hier, selon mes informations. D'accord, mais ce n'est pas un hasard. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il a une tentative du président, peut-être, d'évincer certains responsables parce que certaines personnes ne les apprécient pas ? Je ne pense pas qu'il ait été poussé par qui que ce soit. Mais ce que je dirais, c'est que notre président, lors de son dernier discours au Parlement, a envoyé un message clair aux habitants du Kazakhstan. Nous devons éviter d'avoir une répartition disproportionnée des richesses et un trop grand écart de salaire entre les différents segments de la population. D'accord, dernière question, car nous n'avons plus de temps. Alors, pour la première fois, il y a eu des appels à une organisation dominée par la Russie. On a appelé cette organisation à intervenir sur le plan militaire. Alors, les forces semblent quitter le Kazakhstan. Mais est-ce que le Kazakhstan est sous l'influence du président de la Russie, Vladimir Poutine ? Et qu'est-ce que cela veut dire quant à sa capacité à mener une politique étrangère indépendante ? Pour être honnête, je dois dire que nos agences de maintien de l'ordre n'étaient pas prêtes à repousser cette attaque terroriste à grande échelle. Voilà pourquoi notre président a décidé d'avoir recours à une aide internationale. Mais dans le cadre de l'OTSC, la seule base juridique pour avoir des forces étrangères de maintien de la paix, au Kazakhstan, nous n'avons aucune autre organisation ou convention bilatérale pour accueillir des forces étrangères dans le pays. Voilà pourquoi nous avons eu recours à l'OTSC. Nous avons reçu des forces des cinq États membres, l'Arménie, la Biélorussie, le Kyrgyzstan, la Russie et le Tadjikistan. Et comme vous le savez, le mandat de ces forces de maintien de la paix était très strictement limité à assurer la sécurité des infrastructures stratégiques. Ce qui nous a permis de mobiliser le personnel des agences de maintien de la paix et les forces armées pour lutter contre ces terroristes. Comme vous le savez, ils ont terminé leur mission et sont en train de quitter le Kazakhstan depuis le 13 janvier. Le retrait prend environ dix jours, le temps de transférer graduellement les responsabilités aux agences du Kazakhstan. Merci beaucoup, M. le ministre Moukhtar Tiloberdi, d'avoir été dans l'entretien sur France 24. Et merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada